Le premier facteur, c'est d'abord le fait que le Sénégal a une tradition démocratique qui est quand même relativement bien ancrée et qui fait que justement les différents acteurs comprennent relativement bien les différents enjeux qui sont liés au processus électoral. Je crois que c'est un facteur qui est important, l'histoire de ce point de vue est très importante parce qu'il y a une culture démocratique qui s'installe au fur et à mesure justement du fait de cette tradition-là. Il y a un deuxième facteur qui est extrêmement important, c'est en fait le contrôle qui est accompli sur le processus électoral par différents acteurs, particulièrement par les acteurs politiques eux-mêmes et notamment les partis politiques de l'opposition qui connaissent quand même très bien le processus électoral et qui par conséquent ont la possibilité d'anticiper en réalité sur les différentes niches de fraude qui peuvent entacher la régularité et la transparence de l'élection. Mais il y a aussi les acteurs de la société civile, notamment pendant cette élection ils ont eu un rôle extrêmement important, d'ailleurs ce n'est pas la première fois, en 2000 lors de la première alternance c'était aussi la même chose, les acteurs de la société civile sont associés aussi au processus électoral et donc leur position relativement neutre permet aussi je pense d'éviter que les acteurs politiques soient dans une position d'empoignade permanente et bloquent ou entravent le bon déroulement du scrutin. Le troisième facteur qui a permis relativement le bon déroulement de l'élection ce ne sont pas les acteurs de la société civile et des partis politiques pris séparément mais c'est le fait qu'il y avait de gros risques sur cette élection là et qu'on a vu une très grande jonction entre le mouvement politique notamment d'opposition et le mouvement de la société civile. Pourquoi je dis parce qu'en réalité il y avait des risques de troubles liés à l'élection. Il y avait la volonté notamment du parti au pouvoir d'essayer de gagner l'élection dès le premier tour à tout prix mais cela a créé une onde de choc qui a permis la jonction entre les mouvements citoyens et des mouvements politiques. Peut-être qu'il faudrait même y ajouter un quatrième facteur, je parlais de tradition démocratique au départ au Sénégal, c'est que dans les périodes de crise notamment politique au Sénégal à chaque fois les acteurs ont réussi tout de même plus ou moins bien à trouver un consensus sur les règles du jeu. Par exemple en 1993 il y avait eu une grande crise qui avait précédé d'ailleurs en 1988 mais les acteurs avaient avant l'élection de 1993 pu trouver un code électoral consensuel sur lequel aussi bien l'opposition que le pouvoir était tombé d'accord. C'est la même chose aussi en 2012, les acteurs ont pu trouver un consensus justement sur le code électoral. Il y a un élément qu'il faudrait peut-être aussi ajouter, c'est quand même le rôle de la communauté internationale. C'est-à-dire que quoi qu'on dise, les prises de position de la communauté internationale ont pu avoir une influence sur le jeu politique locale parce que cela a permis en gros d'éviter quelque part notamment que le parti au pouvoir puisse forcer justement le jeu électoral. On n'a jamais vu une élection au Sénégal qui a été autant contrôlée. On n'a jamais eu autant d'observateurs étrangers. Je parle même pas d'observateurs occidentaux mais même d'observateurs venant d'autres pays africains. Donc il y a eu un contrôle tellement fort sur le processus électoral que justement il n'y avait pas de grandes opportunités, de grandes niches justement de travestissement du jeu électoral notamment par le parti au pouvoir.